On enchaîne sur cette deuxième plénière de la journée parce qu'on a quand même d'un côté des difficultés de recrutement qui atteignent des sommets, des records dans certains secteurs et de l'autre donc des centaines de milliers de jeunes qui attendent, qui n'arrivent pas à trouver un travail. Alors comment matcher les deux ? Comment répondre aux nouveaux enjeux des entreprises ? Elément de réponse dans la deuxième plénière de cette journée. Elle nous est présentée par Emmanuel Lechypre qu'on accueille, l'un des visages de BFM Business, BFM TV, RMC Story, RMC tout court. Emmanuel, bonjour. Allez, on y va. On appelle nos participants. Absolument. Je compte sur vous. 35 minutes. Sans plus tarder, merci beaucoup. Je vais demander à nos intervenants de bien vouloir me rejoindre. On va enchaîner, s'il vous plaît, de manière à regagner vos sièges pour la prochaine plénière. Allo ? Bonjour. Allez-y, installez-vous. Donc, Majda, Vincent, elle arrive, DRH France du groupe Sodexo, Nicolas Cotel, directeur général RH de FedEx, Emmanuel Deschamps, président de Boulanger France, Arthur Dreyfus, le PDG de Altice France et Altice Média, Quentin Guiouli, cofondateur et CEO de Anjaro et Damien Terouane, directeur général délégué de NJ. On va démarrer sans plus tarder. On va démarrer. Merci de prendre place et de soit quitter la salle, soit rester dans la salle parce qu'on aimerait bien enchaîner. Merci, Emmanuel. Alors, la thématique de cette deuxième table ronde, diversité et inclusion, une réponse aux nouveaux enjeux des entreprises, effectivement, entre recherche de compétences, pénurie de main-d'oeuvre et puis inclusion. Alors, d'abord, pour préciser un petit peu le terme d'inclusion qui est forcément très large et qui fait référence forcément à une exclusion. Quentin Guiouli, je ne résiste pas quand même parce qu'on en a discuté tous les deux. Je me suis dit, commencer avec vous, c'est finalement donner une définition extrêmement concrète de ce qu'est de ce qu'est l'inclusion quand on s'est senti exclu. Alors, racontez-nous juste pour commencer, vous, comment vous êtes passé finalement de l'exclusion à l'inclusion alors que vous avez tout pour être inclus. Au départ, vous êtes issu. Voilà. Allez-y, racontez-nous votre parcours quand même. Pourquoi vous vous êtes senti exclu ? Non, c'est ça. Enfin, typiquement, facialement, je suis jeune homme, trentenaire, patron de start-up. Je ne corresponds pas forcément au portrait de l'exclusion du tout. Moi, je viens d'un milieu assez populaire du nord de la France, très, très ouvrier et j'ai eu beaucoup de mal justement à comprendre pourquoi de temps en temps, j'avais ce sentiment d'exclusion. Quand j'ai démarré ma carrière, ensuite démarré ma boîte, que j'ai accédé à des comités de direction pour vendre le logiciel Anjaro et vraiment, il m'a fallu un dîner très, très récent avec des dirigeants. J'ai deux dirigeants qui sont même venus me remercier à la fin en me disant qu'on ne m'avait jamais donné ce discours pour comprendre que ça y est, enfin, après huit ans, j'avais trouvé les mots. Et en fait, le parallèle que j'ai utilisé en termes d'exclusion pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être exclus, pour comprendre qu'ils excluent sans le vouloir, c'est de s'imaginer quand on est dans un dîner de fans du PSG et qu'on n'y connaît rien en sport, ou qu'on est fan de rock et qu'on se retrouve dans un dîner de fans de musique classique, etc. Et en fait, on se retrouve dans un environnement où on n'a pas les codes, on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas l'éducation portée sur ce sujet. Alors, quand on est comme ça dans un cercle privé, c'est pas grave du tout. On passe la conversation, elle est désagréable. Quand on tente de donner son avis à quelqu'un de manière condescendante qui dit « Bon, oui, c'est gentil, mais la référence, on l'a toute depuis dix ans, voilà, c'est pas très grave », on passe le dîner, on passe à autre chose. Ça ne change pas grand-chose. Quand on arrive dans le milieu professionnel, et comme moi je l'ai eu, où je n'avais pas les codes des cadres, encore moins des cadres dirigeants, que je n'avais pas le vocabulaire, que je n'avais pas la manière de penser de ces gens-là, en fait, je me suis retrouvé à me sentir exclu sans le vouloir parce que je n'avais pas ces codes. Sauf que cette fois-ci, ça ne jouait plus à une conversation avec des amis, ce n'était pas un cadre social privé. En fait, je jouais ma carrière, voire ma boîte à un certain moment. Et là, c'est devenu un challenge professionnel déterminant pour mon avenir. Alors, on connaît tous le contexte où, effectivement, aujourd'hui, dans beaucoup de vos métiers, il est extrêmement compliqué de recruter. Et l'inclusion qui était peut-être quelque chose que les entreprises faisaient pour avoir un impact positif sur la société, c'est devenu une vraie nécessité. Emmanuel Deschamps, vous êtes le CEO de Boulanger France. J'aimerais bien que vous nous racontiez, finalement, vous, vous êtes confronté à cette difficulté de recruter face à des métiers que, parfois, à tort, on peut considérer comme pas forcément toujours attrayants. Je pense à vos réparateurs, notamment. Quel dispositif, vous, vous avez mis en place pour attirer et garder des profils qui ne seraient peut-être pas spontanément venus vers vos métiers ? Bonjour à toutes et tous. Je rejoins ce que vous dites avant de répondre à votre question. C'est, effectivement, le sujet des pénuries d'embauche, la non-attractivité de certains emplois, etc. Je pense que c'est, finalement, une opportunité pour notre sujet du jour, qui est l'inclusion et la diversité. Évidemment, les entreprises vont aller recruter, je vais dire, un peu plus loin quand elles auront des pénuries. Et donc, quelque part, c'est une chance pour celles et ceux qui, peut-être, avaient moins de chance à un moment donné. En tout cas, il va falloir en profiter. Il faudra s'appuyer sur... En tout cas, je le vois vraiment comme une opportunité par rapport à notre sujet. Nous, concernant, effectivement, on commence à voir des métiers où, pendant des années, déjà, on a pensé que ce n'était pas des métiers d'avenir. Je pense à nos réparateurs, ceux qui réparent chez vous, vos lave-linges, etc., puisqu'on était dans une période où c'était le jetable. Et on changeait son produit sans le faire réparer. Et puis, finalement, avec les sujets d'environnement, on se rend compte que la durabilité, ça devient un sujet. Et donc, ça devient des... Et le service après-vente redevient porteur. Exactement. Et donc, des métiers d'avenir assez bien payés, d'ailleurs. Mais si on cherche des compétences, on n'en a pas puisqu'on n'a pas formé nos jeunes. Donc, on a mis en place, ça existe déjà dans beaucoup d'entreprises, mais on a mis en place, effectivement, depuis un certain nombre d'années, des classes d'alternance. On recrute deux types de profils. Des jeunes qui n'ont pas échoué, mais en tout cas qui n'ont pas réussi leurs études, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas de métier, qui n'ont peu de savoir-faire. Et puis, d'autres qui sont des gens en reconversion. Beaucoup de gens, aujourd'hui, veulent changer de métier à tout âge. Et donc, on a mis en place ces classes où on a un niveau de réussite qui est incroyable. Et donc, le sujet, là, ce n'est pas le recrutement sur les compétences, mais c'est bien le recrutement sur les aptitudes naturelles, sur son savoir-être, sur sa personnalité, sur son envie, sur sa motivation. Donc, c'est recruter des gens avant de recruter des compétences. Et on parle beaucoup de recrutement aujourd'hui. Mais ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain par rapport à des recruteurs qui sont habitués à regarder des CV. Juste rapidement, comment vous faites ? C'est vrai qu'il y a déjà plus de dix ans, on a eu des initiatives locales du recrutement sans CV. C'est encore venu d'une initiative locale et c'est encore venu d'un magasin qui ouvrait, qui n'avait pas de CV. Et donc, on a lancé une opération qui s'appelait Un clic, un rendez-vous. Et puis, finalement, on a recruté des gens ce jour-là qu'on n'aurait jamais recrutés. Est-ce qu'on ne les aurait pas appelés ? Est-ce qu'on aurait regardé sur le CV et le CV ne correspondait pas ? Et puis, ils ne seraient même pas venus parce qu'ils se seraient mis leurs propres limites. Donc, on n'est pas les seuls à faire ça. Mais en tout cas, recruter sur autre chose que les compétences, quand on veut, quand il y a pénurie d'embauche, en tout cas, je pense que c'est une voie. Alors, Arthur Dreyfus, chez Altice, c'est une voie que vous avez suivie aussi. Alors, Altice, je le rappelle, c'est SFR notamment. Donc, énormément d'ingénieurs à recruter. Et vous vous êtes retrouvés, vous aussi, à ces difficultés de pénurie de main-d'oeuvre. difficultés d'attirer des profils un peu différents. Et alors, vous, chez Altice, vous, vous avez décidé de recruter sur ce que vous appelez la mise en situation avant même de regarder le CV. Absolument. Bonjour à tous. On est confronté, comme bien des secteurs, mais encore plus dans les métiers d'ingénieur, dans les métiers de la tech, à cette pénurie. Et donc, on a mis en place, il y a quelques mois maintenant, ce qu'on appelle des recrutements sans CV, ce que vous venez d'évoquer, avec des assessments collectifs de profils qui ont été sourcés par des cabinets de recrutement, qui pourraient s'intégrer, s'adapter à une entreprise de télécom ou une entreprise de tech. On les met en situation, on leur fait participer à des parcours d'intégration sans jamais avoir à donner leur parcours, leur origine et leur formation. Et c'est après quelques heures ou quelques jours de mise en situation qu'ils rentrent dans un processus plus classique de recrutement. Et c'est assez efficace. On aura recruté, pour fin 2022, à peu près une centaine de personnes sans CV. On a pour ambition d'en recruter 200 sans CV l'année prochaine. C'est une idée parmi d'autres. Ce n'est pas évidemment la seule idée, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du recrutement de demain. Le recrutement de demain, c'est assurément la multiplicité des initiatives. Et ces initiatives, on le voit et on le voit chaque jour avec vous, Emmanuel, sur BFM Business notamment, ces initiatives viennent du monde de l'entreprise. Et c'est ça qui est assez formidable et assez représentatif dans cette table ronde. Les initiatives inventées, créées, testées par les entreprises sont celles qui marchent. C'est évidemment pas sur... sans être dans une critique du politique trop facile. Mais l'initiative politique, c'est une chose, la réalité des entreprises, c'en est une autre. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur, quelle que soit l'expérience recherchée, ce sont les initiatives des entreprises qui donnent des opportunités nouvelles. Et c'est en écoutant ce que font nos pairs que l'on teste chez nous et que l'on essaye de rendre concrète cette inclusion qui n'est plus d'une option, mais qui est devenue une nécessité quotidienne pour chacun. Alors, Nicolas Cotel, chez FedEx. Alors vous, vous êtes dans un cas qui est quand même extrêmement intéressant. C'est que, bon, FedEx, vous êtes basé à Roissy. Roissy, vous recrutez dans un bassin dans lequel il y a une diversité de profils, de culture, de population extrêmement différent. Donc, on a envie de dire votre difficulté. Vous, ce n'est pas finalement votre vivier de recrutement, mais vous dites attention parce que quand même, chez nous, eh bien, il y a quand même des limites qui sont fixées. Et vous aussi, vous êtes sur finalement ce que vous appelez le recrutement par habilité. Oui, Manuel, vous avez bien résumé la situation. Chez FedEx et sur le hub de Roissy, on est un peu plus de 50 nationalités différentes. Effectivement, vous l'avez dit, avec un panel qui va de l'opérateur sans réelle qualification à l'ingénieur, au directeur commercial. Donc, vraiment un panel très large. Donc, on pourrait dire, on est arrivé. La diversité chez nous, en plus, de par la nature internationale de nos activités, on le déclare ouvertement, la diversité, c'est dans notre ADN. Mais c'est là le piège parce que c'est là le risque, c'est la sclérose, en fait. Et quand on a des problématiques de recrutement comme cette année, où on a recruté à peu près un millier de personnes sur un délai très court, le risque de sclérose, il est là parce que le premier réflexe, même si, quel que soit le métier, c'est d'aller chercher quelqu'un qui nous ressemble, donc du même métier. Et aller chercher un millier de personnes, même sur un gros site comme Roissy, on ne peut pas se permettre d'aller chercher chez nos voisins qui font le même métier que nous. Et donc, il faut ouvrir. Et la diversité, c'est vraiment l'angle de solution qu'on a pris. Pas de recette miracle, mais des pistes. On a travaillé en partenariat, notamment avec le Pôle emploi, qui nous a proposé vraiment une solution novatrice où on a complètement éludé les CV. Et on a travaillé sur un peu les mêmes méthodes que mes collègues ici, sur les habiletés. C'est-à-dire qu'on a même évacué la notion de compétence. On a mis en place des outils de simulation, ce qui nous a permis quand même de beaux résultats, puisque plus de 50% sur ce millier qu'on a recruté ont été recrutés avec cette méthode. Et surtout, la fierté, c'est d'avoir su attirer des gens en dehors de la logistique. On a attiré des gens de la mode, de la couture. On a attiré des gens de l'hôtellerie. C'est pareil, c'est des gens qui, non plus, on n'aurait pas osé aller les chercher, mais eux non plus n'auraient pas osé pousser notre porte. Vraiment, ça, c'est des belles actions. Mais aussi, je vous l'ai dit, on fait le grand écart entre des gens qui sont très peu diplômés ou pas diplômés, à des gens super diplômés. Et là, on se confronte à ce qu'a dit Quentin au début de l'intervention, à des gens qui ont les compétences, mais qui n'ont pas le réseau, qui n'ont pas les codes et qui ne vont pas oser pousser notre porte ou qui ne vont pas accéder à nos portes de recrutement. Et donc là, on s'est associé aussi à un événement qui s'appelle Step Up et qui permet notamment à des étudiants qui sont en master de droit de pouvoir accéder à un panel d'entreprises internationales. On est 17 en Europe et leur garantir un stage dans au moins deux de ces entreprises partenaires de façon à leur ouvrir nos portes, l'expérience, les codes et ce monde qui n'aurait pas accès du fait du manque de réseau. Alors, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé presque quantité, j'ai envie de dire, difficulté de recrutement. Majda Vincent, chez Sodexo. Je voudrais quand même, avant de nous raconter ce que vous faites chez Sodexo, qu'on évoque quand même un point crucial, c'est que la diversité, c'est aussi de la performance économique. Quand on a des équipes diverses, ça fait des résultats qui sont bien meilleurs. Il y a les travaux de BPI France qui l'ont montré, il y a les travaux de l'OCDE qui l'ont montré. Je voudrais juste que vous preniez le temps de nous dire un mot de l'étude très approfondie que vous avez fait chez Sodexo. Alors là, ça concerne la parité homme-femme et sur la performance des équipes dans laquelle il y avait de la mixité. Quelques résultats très rapides. Et après, je vous interroge sur vos autres programmes. Oui, bonjour à toutes et toutes. Effectivement, il y a quelque temps de cela, Sodexo a lancé une enquête au sein de Sodexo sur la mixité. Et en fait, on s'est rendu compte que plus les équipes étaient mixtes, avec un équilibre 60-40, quel que soit pour l'homme ou femme. Et effectivement, les équipes étaient plus performantes. On a vu le taux d'engagement bien sûr progresser des salariés, la satisfaction des clients et du coup la rétention des clients. Et puis le résultat d'exploitation qui a aussi grimpé. Bien sûr, d'autres indicateurs importants comme l'accidentologie. Et donc, si on regarde une des dimensions qui est celle de la mixité, imaginez toutes les autres dimensions de diversité, ça permettrait vraiment une plus grande performance de l'entreprise puisque c'est le cas aujourd'hui. Sodexo performe grâce à la richesse de ces hommes et des femmes qui constituent en tout cas le succès de l'entreprise. Donc voilà, par rapport à ce panel, c'est une évidence. Si on regarde juste cette dimension, alors imaginez-vous la performance des entreprises avec toutes les dimensions au vert. Alors justement, il y en a une qui est une des principales formes d'exclusion, c'est l'illettrisme. Vous, vous avez décidé de prendre le problème à bras-le-corps chez Sodexo. Dites-nous comment ça se passe. En fait, c'était un sujet qui était déjà pris avec discrétion parce que c'est un sujet tabou en entreprise. Et on le faisait avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs, on fait beaucoup de choses avec humilité parce que je pense que le chemin est encore long sur ce sujet de diversité, d'inclusion. Et cette année, on a voulu vraiment en parler, mais de manière plus forte et de dire aux salariés parce que c'est un tabou et c'est aussi, je veux dire, un fléau en entreprise qui freine la progression. Parce que quand on ne sait pas lire ou on ne sait pas écrire ou quand on a des difficultés en lecture, en mathématiques, eh bien c'est compliqué d'accéder à d'autres types de formations qui sont disponibles en entreprise. Ça veut dire qu'on laisse toujours les mêmes personnes sur le côté. Donc il était important pour nous puisque Sodexo, une de ses forces, c'est l'ascenseur social. C'est l'héritage de Pierre Bellon. Eh bien pour continuer à faire vivre cet ascenseur social, il était hors de question de laisser toujours les personnes à plus faible qualification rester encore dans les postes à plus faible qualification. Et donc ce programme dans lequel on s'inscrit, eh bien ça a permis d'aider les managers à détecter, à lever le tabou parce que les personnes en situation d'illettrisme, eh bien, ont des stratégies de contournement incroyables. Ils arrivent à naviguer dans l'environnement professionnel sans qu'on le sache. Et donc c'est vraiment de capitaliser sur leurs forces et de les faire progresser. Merci Majda. Alors Damien Terwan, vous m'avez dit quelque chose que j'ai trouvé assez fort quand on s'est parlé pour préparer cette émission. Vous chez Engie, vous dites c'est aussi important que nos équipes ressemblent à la société dans son ensemble et aux clients que l'on sert. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Juste avant ça, je voudrais dire que le sujet de l'inclusion, de la diversité et de l'équité est un sujet porté à l'échelle de toute Engie. Il y a même un programme qui vient d'être mis en oeuvre par mes collègues Renata Spada, Rachel Compin qui sont dans la salle et que je salue côté RH qui est Be You at Engie. Sorry, it's in English mais l'idée c'est de dire venez tel que vous êtes, soyons nous-mêmes, désaseptisons un peu l'entreprise, soyons incarnés et apportons toutes nos compétences, nos valeurs, nos sensibilités parce que c'est de cette diversité-là que naît la richesse de l'entreprise. Alors effectivement, nous, Engie Solutions en France, nos métiers, ceux de la transition énergétique, nous les faisons auprès de clients très divers. Depuis le réseau de chaleur en Seine-Saint-Denis mais pas seulement, à Rennes, à Nantes ou à Mont-Solemine jusqu'à la copropriété pour laquelle nous gérons le chauffage à Marseille ou ailleurs, jusqu'à l'industriel dans les Hauts-de-France chez qui nous développons des solutions de chaufferie bas carbone. Et nous avons besoin effectivement d'épouser la réalité de nos clients, d'être au plus près des besoins de nos clients et aussi d'une certaine manière leur ressembler. Et de ce point de vue-là, la diversité et l'inclusion sont des actes majeurs pour réaliser ce projet. Un autre fort enjeu pour nous, ça a été dit par bien d'autres, mais c'est d'attirer vers nous. Nous avons 15 000 collaborateurs en France et dans les Dom-Toms et nous avons 1 800 recrutements par an. En ce moment, il y a 650 postes ouverts. N'hésitez pas à en parler, que ce soit des postes de techniciens, de managers, de dirigeants. Et donc, nous avons besoin de faire venir vers nous tous les talents. Nous travaillons beaucoup via l'apprentissage, évidemment, qui représente presque 8 % de nos recrutements aujourd'hui. Et à ce titre, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure par Sophie Boissard de Corian. L'apprentissage, c'est l'inclusion de jeunes à qui on facilite l'entrée dans l'entreprise, mais c'est aussi l'engagement de nos équipes à accompagner ces jeunes, à les former, à les aider, à trouver leur place dans notre entreprise. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie, quand on parle d'inclusion, de parler évidemment de ceux qui nous rejoignent, mais aussi de garder inclus ceux qui sont déjà avec nous. Et nous, on a un sujet qui est nos techniciens qui ont fait 10, 20, 30 ans de carrière chez nous et qui doivent continuer de se sentir partie prenante, intégrée dans la famille Engie Solutions. Et l'inclusion doit aussi les concerner directement. Et dernier aspect autour de l'inclusion, c'est une exigence aussi de nos clients. Et là, c'est très pragmatique, mais clairement, beaucoup de nos clients finalement nous demandent quels efforts nous sommes prêts à faire à la fois auprès de nos propres ressources, mais auprès aussi des sous-traitants que nous allons faire travailler. Et ils nous demandent de nous engager à faire travailler des sous-traitants locaux, des sous-traitants qui eux-mêmes ont une action en matière d'inclusion et d'insertion dans l'emploi. Merci Damien. Alors, pour ce deuxième tour de piste, bon, maintenant, ça y est, on a recruté, on a les effectifs, ils sont là, arrive maintenant, effectivement, toute la question de la progression, de la trajectoire de carrière. Quentin Gulli, compte tenu de ce que vous nous avez raconté sur votre parcours tout à l'heure, votre obsession dans votre société, c'est devenu envoyer le signal qu'il n'y a pas de plafond de verre. Vous avez rencontré trop de personnes qui vous ont dit mais de toute façon, à quoi ça sert que je me décarcasse ? En fait, les hauts postes, les grandes responsabilités, tout ça, c'est pas pour moi. Oui, et je pense que c'est pas du tout antagoniste avec tout ce qui vient d'être dit, mais la réalité, c'est qu'une politique, ça aide énormément à insuffler quelque chose dans une entreprise, notamment dans une grande organisation. Moi, à la limite, j'ai beaucoup moins cette problématique-là. On est 70, on est encore une PME. cela étant, ce que je vois dans n'importe quelle taille d'organisation, c'est que l'exemplarité du management, elle va donner un signal qui va aller permettre à chacun de réellement mettre en place cette politique, de lâcher les chevaux. Le devoir d'exemplarité du management dans sa manière de manager, de promouvoir, de recruter, il est absolument clé pour que les gens s'autorisent à recruter des gens qui ne leur ressemblent pas ou pire, qui ne ressemblent pas au patron. J'ai une anecdote assez forte qui m'a absolument bouleversé et qui a changé ma manière de piloter ma boîte. C'est quelqu'un, j'ai quelques personnes de l'équipe aujourd'hui, ils la connaissent, qui s'appellent Lison chez moi, c'est une fille diplômée d'une grande école et elle m'a fait une réflexion un soir, on n'était plus beaucoup au boulot, on se prenait une bière, elle m'a dit en fait vous êtes quatre cofondateurs mec, je crois qu'à l'époque il y avait une fille au comité de direction sur six personnes et elle m'a dit moi Quentin en fait quand je regarde ça je ne suis pas sûr d'avoir ma place dans ce comité de direction, je ne suis pas sûr d'avoir le parcours de carrière dans ta boîte pour atteindre un poste de management et un poste de comité de direction. Ça m'a absolument bouleversé parce que j'étais persuadé d'être exemplaire, d'ailleurs c'est peut-être un deuxième message, c'est que je crois qu'on ne l'est jamais vraiment et qu'il faut en permanence se remettre en question sur ces sujets-là parce que la société change tellement vite en plus qu'il faut absolument se remettre en question en permanence. Mais là en l'occurrence je me suis dit ok, moi en tant que manager, en tant que leader de l'organisation mais je crois que ça vaut pour tous les managers qui sont là, on a un signal à donner à tous les jeunes qui rejoignent les entreprises de leur dire si tu peux te lever le matin en me disant que tu as une chance, tu peux te lever le matin en me disant que ces postes-là quelle que soit ton origine sociale, quel que soit ton genre, quel que soit tout ce qui te différencie tout ce qui fait même ta personne en fait, ça ne t'empêche pas du tout d'accéder à mon job. Et donc moi dans les objectifs que je me suis donné à titre perso c'est vraiment non seulement de recruter sans jamais discriminer mais ça va un petit peu plus loin c'est que d'une certaine manière je cherche à ce que ça sache dans l'organisation. L'année dernière on a fait un truc qui est absolument normal on n'est pas pensé que ça ne l'est pas mais voilà on a recruté deux filles on savait pendant le process qu'elles étaient enceintes. J'ai vu la différence c'est-à-dire que la première personne quand on est venu me voir on m'a demandé est-ce que c'est un problème vraiment j'ai réagi d'une manière peut-être un peu violente évidemment que ce n'est pas un problème pourquoi tu me poses la question ? La deuxième personne on ne m'a pas posé la question on l'a recruté sans me demander. Donc je pense que ce genre de comportement ce genre de signaux envoyés à une organisation c'est ce qui permet très très rapidement un de changer les choses et deux de mettre la pression sur les entreprises qui ne le font pas et ça aussi je pense que c'est très sain. Merci. Nicolas Cotel chez FedEx vous avez un peu finalement sur une échelle plus grande parce que c'est une plus grande structure cette difficulté de continuer à maintenir finalement la diversité tout au long de l'ascension hiérarchique de vos collaborateurs et ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Je pense que Quentin a porté déjà une partie de la problématique et je dirais que encore une fois pas de recette miracle mais je dirais ce qu'on essaye de travailler chez FedEx c'est la remise en question alors retravailler la remise en question de où on en est qu'est-ce qu'on fait comment on le fait je dirais qu'il y a deux niveaux naturellement au niveau de la société on donne l'impulsion on s'organise avec d'autres sociétés qui ont les mêmes problématiques que nous d'activités différentes on se monte en réseau de façon à pouvoir confronter nos idées confronter les problèmes d'évolution effectivement essayer de trouver de nouvelles façons de casser les codes au moins de rendre accessible l'ensemble de nos positions mais surtout je dirais alors c'est peut-être du fait de la taille de FedEx mais il faut organiser la remise en question je dirais organiser le réseau de la remise en question en interne et on a la chance et j'ai des collègues ici qui sont dans la salle et qui écoutent attentivement mais je ne sais pas comment les qualifier si c'est des agents des correspondants mais je dirais que ce sont des acteurs de la remise en question c'est-à-dire qu'ils vont être là pour nous alarmer en interne de dire attention là on est en train de se laisser aller où là on peut exploiter ces nouvelles pistes ces nouvelles idées venir au sommet de l'inclusion économique rencontrer des nouveaux acteurs c'est organiser ce réseau de remise en question permanente qui nous permet de maintenir sur quoi on a investi dès le départ au moment du recrutement et de pouvoir s'assurer qu'il y a un minimum de pertes en ligne et qu'effectivement des barrières qu'on n'a pas identifiées vont nous être remontées par ces différents agents ces différents acteurs qu'on va mettre en réseau au sein de notre organisation mais aussi en dehors de notre organisation avec d'autres organisations de notre taille Alors ça c'est tout ce qui est aussi effectivement lié à ce que chacun croit que tout est possible pour lui mais Damien Terouane il y a aussi la formation qui est quand même étape indispensable finalement de tous ces processus de progression d'inclusion et vous chez Engie vous avez mis un effort particulier sur ça vous avez créé une académie dans laquelle vous portez une attention particulière à l'inclusion aussi notamment des personnes en handicap comment ça se passe ? Oui alors effectivement nous travaillons beaucoup à l'intégration de nouvelles ressources par la formation je l'ai dit tout à l'heure un très fort taux d'apprentissage nous avons même créé notre propre CFA qui aujourd'hui accompagne de plus de 220 jeunes en Ile-de-France et dans d'autres régions et puis nous sommes partenaires de 8 CFA à travers la France pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment nous ce que nous cherchons dans nos CFA c'est de faire venir des techniciens et le défi est encore plus fort des techniciennes nous avons un métier qui est historiquement plutôt masculin et nous avons un gros défi qui est d'arriver à ne pas nous priver de plus de la moitié de la population et d'arriver à attirer vers nos métiers des femmes à la fois dans des métiers vraiment de terrain technique mais également d'instrumentation de digital de développement de projets de commerce etc donc ça se fait de manière construite nous avons un certain nombre de dispositifs nous sommes partenaires du réseau Elle Bouge notamment nous avons des écoles de formation dédiées aux femmes mais ça se fait aussi et ça a été dit précédemment par des paroles mais pas que des paroles aussi des actes et ça passe par l'exemplarité du recrutement et ça c'est aussi un effort de le faire de le programmer de s'y tenir dans notre comité direction parmi les trois derniers recrutements ce sont des femmes nous avons voulu de manière proactive placer des femmes dans ces rôles là notre dernière directrice régionale dans les Hauts-de-France vient d'être nommée voilà et donc c'est à travers cette action au quotidien que progressivement nous arriverons à diversifier je dirais l'ensemble de nos populations à la fois techniques et de développement merci alors Emmanuel Deschamps je voudrais que vous nous racontiez quand même une expérience assez originale que vous avez mis en place chez Boulanger c'est que vous formez des valides volontaires à la langue des signes et j'aimerais que vous nous expliquiez tous les tenants et aboutissants et surtout toutes les conséquences en cascade j'allais dire positives que ça oui je peux vous en parler c'est une belle initiative dans l'entreprise qui me tient à coeur qui tient surtout à coeur de mes équipes d'ailleurs elles sont là je les salue mais en tout cas il y a un vrai engouement autour de cette initiative dans toute l'entreprise on a été et comme toujours comme je le disais tout à l'heure beaucoup de choses viennent du terrain en tout cas viennent de nos équipes et donc en région lyonnaise on a été sollicité par une association qui s'occupe notamment des sourds et des malentendants qui s'appelle l'AEFS et ils sont dans la salle je les salue qui nous a dit est-ce que vous ne voudriez pas essayer de recruter des gens qui sont sourds etc donc c'était pas une habitude chez nous et puis on se dit dans la vente ou dans certains métiers comment ça va être possible et en regardant bien les choses finalement on a commencé à le faire en recrutant une personne en local à Lyon et puis finalement on s'est retrouvé avec une collègue avec qui on ne pouvait pas communiquer et donc il y a des gens du magasin qui ont commencé à dire valide bien sûr moi j'aimerais bien me former à la langue des signes pour pouvoir quand même communiquer et ça a commencé comme ça et puis derrière évidemment il y a même la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a appuyé qui a regardé un petit peu tout ce qu'on faisait qui nous a encouragé on a continué puis dans l'entreprise il y a des gens qui se sont levés et qu'on dit moi aussi je veux me former à la langue des signes et puis finalement on est en train de former dans nos 200 magasins on aura des gens qui pourront accueillir des collaborateurs sourds mais on se rend compte en même temps mais ce n'était pas prévu en France il y a alors ce n'est pas pour ça qu'on le fait mais il y a 4 millions de sourds 6 millions même si on prend les sourds et malentendants et on se retrouve avec des clients qui peuvent être accueillis parce qu'il y a une discrimination aussi c'est comment je viens acheter dans un magasin et donc on sait les accueillir aussi notre marque c'est Boulanger donc vous voyez c'est le nom d'un métier et donc j'ai appris dernièrement qu'un boulanger en langue des signes qui fait le pain ça se disait d'une certaine façon et boulanger notre entreprise finalement c'était le B et donc on a notre signature en langue des signes aujourd'hui bon oui c'est pour vous dire que ça me fait chaud au coeur au delà de tout le bien que ça donne mais je peux vous dire qu'en entreprise c'est le genre d'initiative qu'on peut avoir qu'on n'avait pas prévue au départ juste l'initiative des équipes et on a quelque chose qui devient plus grand que nous et donc peut-être que ça se fera demain dans toutes les entreprises en tout cas dans les entreprises de commerce pour inclure des gens pour travailler et puis également des clients voilà voilà ce témoignage donc il y a beaucoup d'impact ce qui est extrêmement intéressant c'est que ça a un impact très positif à l'intérieur de l'entreprise et puis vis-à-vis aussi de vos clients donc alors nous on a l'habitude de dire que ce qu'on fait à l'intérieur ça se voit à l'extérieur en tout cas ça a de l'impact à l'extérieur évidemment que c'est global et c'est des sujets qui ne sont pas que des sujets d'entreprise c'est des sujets de société on le sait bien donc finalement ça répond à tout merci vous m'offrez une merveilleuse transition puisque j'avais prévu avec nos deux derniers intervenants d'évoquer justement cet aspect sur ce que l'entreprise fait aussi dans son environnement à l'extérieur et qui a aussi un impact positif sur notre activité Majda Vincent vous avez un programme chez Sodexo qui s'appelle Passerelle qui est un lieu inclusif au cœur des territoires racontez-nous comment ça fonctionne oui effectivement Passerelle elle a vraiment pour mission de contribuer dans les territoires avec des difficultés économiques pour avoir de l'impact et concrètement c'est en fait notre conviction c'est que l'alliance publique et privée permet vraiment d'agir d'agir au plus proche du territoire là où vraiment il est nécessaire d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi donc ça commence par bien entendu le sourcing et puis la formation l'insertion et le maintien dans l'emploi parce qu'il ne suffit pas d'attirer mais il faut garder les personnes en emploi et donc il y a eu cette première expérience qui est sur Clichy-sous-Bois qui a démarré en avril 2022 et on a dix autres projets qui vont bientôt voir le jour et en fait c'est concrètement on travaille localement avec l'émission locale le pôle emploi et toutes les associations autour et défis direction emploi formation insertion et donc grâce à leur expérience ça nous permet d'aller vraiment chercher les personnes qui sont motivées donc on leur présente l'entreprise les métiers on les accompagne sur la technicité typiquement une des filiales de Sodexo le nôtre a pu recruter dix vendeurs et vendeuses sur leur boutique et donc on les a accompagnées sur les formations techniques mais aussi sur la posture sur la vente tous ces éléments-là qu'ils ne connaissaient pas auparavant et là on a continué le voyage avec des postes de barista de seconde cuisine et là où on va plus loin dans ce dispositif c'est qu'on ouvre ces actions-là aux autres entreprises qui sont volontaires pour pas vraiment que regarder notre propre mobile et d'ouvrir notre compétence notre savoir-faire et surtout le travail local parce qu'en fait c'est vraiment localement que cela doit se faire et donc notre conviction c'est vraiment de continuer à agir sur le maintien aussi de l'emploi et de la formation et pendant qu'on agit sur ces éléments-là parce que pour moi c'est clé d'agir en externe et sur le marche en tout cas sur les lieux où on opère c'est aussi en interne de montrer aussi à nos salariés de proposer des choses qui leur permettent de grandir et typiquement on a développé un programme qui s'appelle Cuisine ensemble et qui permet aux personnes à faible qualification d'accéder en interne à des formations et puis ensuite à des qualifications et de grandir dans l'entreprise Merci Majda Arthur Dreyfus pour terminer la fondation Altice pour promouvoir l'égalité des chances alors il y a un aspect aussi qui est un peu le tropisme SFR c'est normal c'est l'inclusion numérique racontez-nous un peu comment vous travaillez avec les associations et puis quel résultat ça produit Effectivement on a la chance de faire un métier très gratifiant c'est-à-dire de déployer des réseaux télécom dans le pays déployer de la fibre déployer des antennes 4G ou 5G mais vous parliez de l'illettrisme il y a quelques instants il y a une réalité également c'est l'électronisme et c'est une chose d'avoir de la connectivité c'est une chose d'avoir du réseau c'est une autre chose que de savoir l'utiliser que vous quel que soit votre âge quelle que soit votre origine sociale quelle que soit votre formation se rend compte aujourd'hui qu'en France vous avez entre 12 et 13 millions de personnes qui ne savent pas se servir du numérique et donc on a participé à la création il y a une dizaine d'années maintenant d'Emmaüs Connect qu'on continue d'être le principal partenaire on ouvre des centres Emmaüs Connect on fournit des smartphones on se fournit des tablettes on fournit de la formation pour savoir utiliser le numérique utiliser le numérique pour accéder à l'emploi pour faire ses démarches de service public pour à vrai dire oeuvrer au quotidien comme nous tous sommes habitués habitués à le faire et donc c'est aussi une responsabilité la responsabilité qui est la nôtre c'est pas seulement d'investir dans les réseaux mais c'est de permettre à ce que chacun des français chacun de nos clients chacun de nos concitoyens puisse savoir l'utiliser et que ça leur soit utile et cette responsabilité là le groupe c'est une activité télécom et c'est une activité média une activité média avec les marques BFM et RMC à vrai dire nous sommes en contact chaque jour avec tous les français que ce soit avec l'activité télécom ou avec l'activité média cette responsabilité là c'est aussi donner à voir à nos téléspectateurs la réalité du pays la réalité du pays c'est toute toute origine toute formation tout profil et donc on a très fortement sur les antennes de RMC sur les antennes de BFM fait évoluer les incarnations pour que chaque français puisse se reconnaître donc nous avons évidemment beaucoup plus de parité aujourd'hui beaucoup plus de diversité nous avons des personnes à l'antenne en situation de handicap nous souhaitons être le miroir de la société française on a tous encore du travail à faire mais ce devoir d'exemplarité nous essayons de le mener chaque jour sur les antennes et bien écoutez je vous remercie beaucoup tous les six d'abord pour la richesse de vos propos ensuite pour le respect de vos temps de parole vous avez été extrêmement discipliné merci aussi à Jean-Hervé Lorenzi on va en reparler dans un instant on va le recevoir merci je vous laisse signer la charte de l'engagement de Mosaïque merci Emmanuel alors à ceux qui douteraient de la manière dont on peut aujourd'hui mesurer la diversité et l'inclusion au sein d'une entreprise et bien l'une des réponses les plus récentes et les plus efficaces à ce jour c'est le fameux index diversité et inclusion qui a été expérimenté il y a pile un an par l'ancienne ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de la diversité et d'égalité des chances elle a laissé son nom d'ailleurs à cet indice qu'on surnomme aujourd'hui l'index Moreno je vous propose d'écouter madame la ministre Elisabeth Moreno et on se retrouve juste après je voudrais dire combien les questions de diversité et d'inclusion sont importantes pour l'avenir de notre pays elles sont importantes d'un point de vue économique évidemment mais elles sont importantes parce que c'est ce qui nous réunit notre pays est un pays divers et il ne pourra pas se développer et aller aussi loin qu'il le peut s'il laisse sur le côté une partie de sa population cet index diversité et inclusion il va exactement dans cette direction c'est à dire qu'aujourd'hui les entreprises savent mesurer les femmes qui travaillent en leur sein elles savent mesurer les personnes en situation de handicap mais quand on vient aux questions de diversité sociale ou culturelle ce sont des questions un peu plus délicates à aborder et de par mon expérience en tant que chef d'entreprise mais aussi de par toutes les discussions que j'ai eues avec les nombreuses entrepreneurs et entrepreneuses et avec les associations comme Mosaïe tout le monde dit qu'il est important d'ouvrir le dialogue sur cette question de créer un outil dont les entreprises puissent s'accaparer et pour pouvoir avoir des débats totalement apaisés sur une question qui peut tous nous faire grandir et qui peut être extrêmement bénéfique aux entreprises à un moment où elles peinent à recruter si elles élargissent leur manière de recruter si elles développent différemment leur talent et bien tout le monde y gagnera Cette question est fondamentale parce qu'on peut créer tous les dispositifs si les personnes auxquelles ils vont servir ne savent pas s'en approprier ça ne réussira pas et je crois qu'il y a un travail essentiel à faire au niveau des dirigeants et des dirigeantes les CEOs les présidents tous les membres du COMEX doivent pouvoir s'approprier ce genre d'outils d'abord parce que ce sont eux qui vont incarner les valeurs de leur entreprise ensuite elles doivent travailler avec des experts et c'était ça aussi l'intérêt de l'expérimentation que nous avons faite avec cet index diversité et inclusion nous avons travaillé avec neuf entreprises mais nous avons aussi travaillé avec des associations nous avons travaillé avec des personnes expertes dans leur domaine pour pouvoir faire en sorte que cet outil soit pratique et applicable de manière simple et coordonnée donc pour moi la manière la plus simple de le faire fonctionner c'est d'abord d'en parler c'est d'embarquer le plus grand monde à la fois les ressources humaines les managers mais aussi les partenaires sociaux et puis c'est de demander aux salariés ce qu'ils pensent de cet outil est-ce qu'ils se sentent davantage inclus grâce à cet outil et comment l'enrichir pour faire en sorte qu'il soit extrêmement utile et c'est grâce à ce travail collaboratif à cette intelligence collective autour d'un sujet extrêmement important que nous arriverons à lui donner corps et que nous arriverons à faire en sorte que nos entreprises soient plus diverses et plus inclusives je crois que toutes les personnes présentes dans cette salle et celles qui nous écoutent partout sur le territoire français savent que l'humain est ce qu'il y a de plus important et de plus essentiel au sein d'une entreprise donc je vous dirais que c'est un investissement mais je vous dirais que c'est un investissement sur lequel il peut y avoir un retour extrêmement important si cela est fait correctement il ne faut pas que cet index diversité inclusion soit considéré comme quelque chose de sympathique à avoir pour montrer que le sujet nous intéresse il faut le considérer comme un outil de développement des ressources humaines et à un moment où toutes les entreprises se posent des questions sur leur stratégie de recrutement et de rétention de leurs talents et de mobilité de carrière et bien je pense que c'est tout à fait essentiel de s'en emparer mais pas seulement au niveau du COMEX pas seulement au niveau des ressources humaines au niveau de l'entreprise tout entière moi j'ai été tout à fait positivement surprise lorsque nous avons eu les résultats de l'expérimentation et que nous avons réuni les différentes entreprises qui s'étaient saisies de cet outil en tant que pilote et ces entreprises nous ont dit combien cet outil leur avait permis d'ouvrir le dialogue sur un sujet qu'ils ne savaient pas jusque-là comment appréhender Je dirais à ces jeunes qui ne croient plus au système qui se disent que ce monde n'est pas fait pour eux je leur dirais que je suis passé par là que j'ai fait partie de cette jeunesse qui n'avait pas confiance en elle qui n'avait pas de réseau qui n'avait pas les informations pour accéder à tout ce qui pouvait exister et je dirais à cette jeunesse que l'avenir lui appartient bien sûr que cet avenir aujourd'hui est incertain bien sûr qu'il est difficile mais il offre aussi la possibilité de créer des choses différemment il y a tellement de besoins pour accompagner la transition énergétique pour accompagner la transition écologique pour travailler sur les inégalités sociales pour travailler sur toutes ces questions qui dysfonctionnent aujourd'hui vous avez la possibilité avec votre jeunesse avec votre motivation avec votre dynamique avec l'accès à l'éducation vous êtes dans un pays qui vous tend les bras et qui peut vous donner les moyens de créer des choses que d'autres ne peuvent pas créer alors oui je sais que c'est difficile mais je voudrais vous dire que ça n'est pas impossible et que si vous avez besoin d'aide vous trouverez toujours des gens qui sont heureux de vous accompagner proches de vous un peu plus éloignés que vous ne perdez pas espoir vous avez la possibilité aujourd'hui plus que jamais de réinventer le monde saisissez vous de cette opportunité parce que ce monde là c'est celui dans lequel vous allez vivre demain c'est celui dans lequel vous allez fonder vos familles et c'est celui qui attend que vous apportiez votre contribution sommet de l'inclusion économique agir avec impact ne perdez pas espoir la puissance des mots de la ministre madame Elisabeth Moreno à qui l'on doit cet index diversité et inclusion testé et approuvé par les entreprises volontaires de l'expérimentation alors quel avenir pour la diversité et l'inclusion dans un monde économique en pleine mutation à la fois numérique énergétique écologique et bien c'est le fondateur du cercle des économistes qui va nous éclairer sur ces questions Jean-Hervé Lorenzi s'il vous plaît Bienvenue à vous Jean-Hervé Lorenzi vous êtes au bon endroit et vous avez 5-6 minutes Jean-Hervé le micro fonctionne absolument la scène est à vous 5-6 minutes j'ai 5 minutes comme introduction à l'heure que j'ai par la suite on va réfléchir à ces questions j'ai 5 minutes pour essayer de vous convaincre d'un point assez précis c'est que nous avons vécu pendant des décédies avec l'idée simple que derrière les mots on parlait beaucoup d'inclusion tout colloque économique commence par discuter d'inclusion évidemment c'était totalement absent de la réalité du fonctionnement de la société française sous-emploi pas de diversité discrimination par rapport à tout ce qui pouvait exister de j'allais fois chez les jeunes chez les vieux enfin bon tout ceci était en réalité un paysage sans perspective et sans j'allais dire autre chose que se cacher derrière des mots qui n'avaient pas de réalité ma conviction c'est pour ça qu'il me reste exactement 4 minutes c'est de vous dire que cette période qu'on vit la période en réalité post-Covid la période qui est celle peut-être de crise de difficultés majeures c'est une période qui est formidablement positive pour mettre réellement et pour la première fois en application cet idéal qui est l'idéal de notre pays l'idéal républicain c'est-à-dire et idéal économique c'est-à-dire de transformer notre système économique en intégrant en utilisant en diversifiant et en faisant de l'inclusif sachant que j'ai jamais bien compris ce que vous voulez dire inclusif mais je pense que c'est qu'il faut que tout le monde soit content c'est ça le sujet de base qui sont derrière les caméras alors dans cette perspective on a en fait trois transitions vous l'avez évoqué il y a un instant transition la plus importante démographique ça coûte très très cher il y a quand même toute une partie de la population qui va vieillir et malheureusement pour moi j'en fais partie il y a une transition numérique qui est très forte qui joue beaucoup sur le marché du travail et puis il y a la transition énergétique dont on parle beaucoup mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça à réaliser et grâce à ces trois transitions il va y avoir en réalité une ouverture du fonctionnement du marché du travail du fonctionnement de l'insertion des jeunes et des plus âgés d'absolument toutes les origines qui est nouvelle forte mais c'est une bagarre d'idées et de j'allais dire de manière de se comporter qui va être lancée dès aujourd'hui dès aujourd'hui dès maintenant alors là pour démarrer il vous faut qu'il faut qu'il y ait en tête juste quatre sujets quatre idées la première c'est que je prends une référence elle vaut ce qu'elle vaut mais il se trouve qu'une entreprise s'appelle la déco je ne suis pas payé par la déco je ne connais pas mais il se trouve qu'ils ont sorti un chiffre incroyable l'année prochaine il y aura disent-il même si vous le divisez par deux ça reste énorme quatre millions et demi de postes de travail qui seront ouverts quatre millions et demi de cette capacité finalement à accueillir alors qu'il y en a quatre millions et demi il y a des gens qui rentrent qui sortent etc mais c'est quand même très très important et sur ces quatre millions et demi il faut que vous vous disiez que en réalité une très grande partie est une partie qui est au fond pas deuxième point pas acceptée par les gens qui pourraient y rentrer c'est ce qu'on appelle les tensions sur les marchés sur un sens de marché tout simplement parce que les conditions de travail et surtout chers amis les perspectives qui sont ouvertes si quelqu'un est rentré sur le marché du travail que ce soit pas top bon c'est déjà pas facile mais se dire que jamais on n'en sortira ce qu'on appelle nous les économistes la bipolarisation du marché du travail qui a été le coeur du fonctionnement de nos sociétés il y a des gens comme en tout cas comme moi comme beaucoup de gens qui sont ici qui avaient des bons jobs des formations tout ce qu'on peut imaginer puis il y avait des non qualifiés sans possibilité de rentrer dans le monde de la qualification donc ces emplois deuxième aspect sont pas très bien accueillis troisième aspect c'est ça le troisième mot qui compte c'est que les lorsque vous prenez un pays qui marche bien qui est inclusif peut-être un des seuls en Europe un vrai pays inclusif c'est qu'on utilise souvent c'est le Danemark il y a un chiffre qui m'a frappé et c'est le chiffre qui est vraiment à l'origine de toutes nos réflexions sur la population danoise qui va de 18 à 65 ans en permanence 30% sont en formation la formation c'est quoi ? ça veut dire que quand vous êtes non qualifiés vous avez une perspective de pouvoir vous projeter dans un autre métier ou projeter dans une progression etc. alors c'est ça que je crois je crois qu'il faut qu'on se bagarre dans les deux dernières minutes qui me restent d'utiliser les trois transitions enfin deux minutes il faut qu'on vraiment joue sur ces trois transitions la première c'est évidemment la transition numérique parce que 90% des emplois auront besoin de compétences numériques 90% dans les années qui viennent et donc c'est une manière de sauter des obstacles et surtout de mettre en place ces formations qui conviennent qui conviennent et puis il y a deux autres formations il y a la formation environnementale et la transition et la transition démographique on a le sentiment que c'est top parce que ça correspond à des idées qui nous sont chères d'un côté comme de l'autre bien traiter la vieillesse bien insérer la jeunesse et bien essayer de régler les problèmes climatiques en réalité l'énorme sujet auquel on est confronté c'est que la formation l'insertion c'est une ça coûte énormément d'argent peut-être 4% du PIB pour le climatique 4% du PIB pour la démographie pour les vieux donc ce sont des choses on ne va pas mettre 8% donc dans la réalité comme j'essaie partout d'être très j'allais dire concret et réaliste les choses se passeront de manière peut-être un peu plus compliquée sur la transition numérique mais garder en tête l'idée que le numérique c'est quand même le moyen d'ouvrir ce qui par ici est un plafond de verre et surtout l'idée que si des politiques devenaient malins dans notre pays on ne sait jamais le sujet où ils mettraient le maximum d'argent partout formation, formation vous vous souvenez liberté, égalité, fraternité moi j'en place formation, formation, formation quand on fera ça on redonnera à notre société un caractère inclusif on réintégrera toutes les diversités et puis surtout ce sera plus joyeux merci merci à vous Jean-Hervé Lorenzi alors avant de passer à notre prochaine plénière et bien on va débriefer les questions qui ont été posées sur cette plateforme dont je vous parlais tout à l'heure plateforme d'intelligence collective parlons-égalité des chances vous pouvez vous aussi répondre à cette consultation sur le badge donc regardez le badge que vous avez il y a donc parlons égalité des chances et vous pouvez vous aussi participer à cette consultation un petit débrief donc un panel des questions qui ont été posées regardez on se retrouve juste après pour la prochaine plénière pour moi quand on parle d'égalité des chances en matière d'emploi je pense à l'inclusion sociale quelquefois il y a peut-être des patrons c'est encore trop vieux jeu aussi on peut avoir de la discrimination tout simplement au niveau des tatouages certains employeurs tatoués ça ne renvoie pas une bonne image une personne qui a plus d'argent peut peut-être avoir des études plus développées par exemple les gens qui sont plus favorisés peuvent être dans des plus grandes écoles moi je pense qu'aussi ça joue de là où on vit de la chance qu'on a de vivre sur une grande ville ou non et c'est surtout aussi aujourd'hui la nationalité qui peut jouer entre guillemets je pense par rapport aux discriminations sur les CV plein de choses aujourd'hui qui sont courantes et vous l'inclusion économique vous en pensez quoi ? nous comptons sur vous chaque avis et chaque idée compte connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalité-des-chances.fr